Madame Fatoum Lakhdari, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors nous allons parler ensemble durant cette émission de Zones d'Ombre, l'équité et le droit au développement. Pour un développement équilibré et équitable de l'ensemble des parties et régions du pays, faut-il une parfaite connaissance des régions sur le plan socio-économique des territoires, notamment ceux où le besoin de développement se fait le plus sentir, à l'instar des régions sahariennes et des hauts plateaux ? Madame Lakhdari. Oui, je pense que si on veut aller vers un développement du pays, on est obligé de considérer toutes les composantes du territoire, qu'elles soient arides, humides ou littorales ou montagneuses. Il nous faut aller vers un développement, je dirais, global du pays. Bien sûr, peut-être qu'on ne peut pas tout faire en même temps parce qu'on est dans une période un peu difficile, sur le plan des finances, des moyens matériels, mais en plus qui ont été, à mon sens, accentuées par la crise du Covid. Mais nous sommes obligés aujourd'hui d'aller vers vraiment un développement de toutes les régions, en privilégiant justement celles qui ont eu du retard, qui accusent un retard. Parmi ces régions, au nord, je dirais, il y a les régions de montagne, les régions de l'arrière-pays, comme on dit généralement, mais nous avons surtout les trois quarts du territoire qui sont plus ou moins, je dirais, en retard important au plateau, et surtout les régions sahariennes. Et surtout les régions sahariennes qui font 87% du territoire, qui abritent très peu de population, certes, mais heureusement qu'il y a cette population qui nous occupe les territoires. Parce que c'est les territoires qui sont, à mon sens, les plus convoités. Et ça, j'ai l'impression qu'on a tendance parfois à l'oublier. Et il nous faut vraiment être vigilants. Et je le dis souvent, quand je suis dans les régions du nord, avec mes collègues, avec mes amis, avec les membres de ma famille qui vivent au nord, je dis attention à ces régions. Et il nous faut peut-être les prioriser en matière de développement en ce moment. Si on veut vraiment qu'il y ait cet équilibre, il faut déjà penser à les rendre plus attractifs. Il faut améliorer les conditions de vie des populations en place, déjà. Sur le plan, je dirais, basique, en matière d'eau, d'énergie, de santé, d'éducation, je ne dis pas qu'il n'y a rien eu de fait. Il y a eu des choses de faite, il y a eu certaines infrastructures. Mais même les infrastructures et les projets qui ont été faits, à mon sens, parfois, ils n'ont, je dirais, pas été très, très opérationnels du fait de l'oubli des spécificités de ces régions. Mais justement, quand on parle d'une parfaite connaissance socio-économique des territoires, quand vous parlez de prioriser ces régions, notamment celles du sud et au plateau, que faut-il ? Un plan d'urgence qui s'appuie sur l'expertise réelle, établie et réalisée par nos chercheurs et centres de recherche qui sont très nombreux à travers tout le territoire national et dont les recherches, malheureusement, sont enterrés dans les territoires. Il faudrait les déterrer, les retirer, revenir à la recherche et l'expertise ? En effet, tout développement de territoire, tout projet de territoire doit s'appuyer sur une connaissance, je dirais, fine de ces territoires, comme vous venez de le dire d'abord sur le plan socio-économique, mais aussi sur le plan physique, biologique, géologique, si on veut vraiment utiliser ce territoire d'une façon intelligente et durable. Et là, sur ce plan, il y a eu pas mal d'études qui sont faites, il y a pas mal de travaux de recherche qui sont reconnus même sur le plan international et qu'il faudrait déterrer. Et il y a aussi des projets qui ont abouti à des brevets d'innovation qui dorment dans nos tiroirs, qu'il faudrait, à mon avis, valoriser. Et je pense qu'il ne faut pas toujours chercher à refaire tout de zéro. Il y a eu beaucoup de choses de faites, mais qui ont été, je dirais, mises à l'oubli. Et c'est dans notre intérêt, même sur le plan, je dirais, économique, sans parler de politique ni de développement général, sur le plan économique, nous avons intérêt aujourd'hui à faire toutes les dépenses de façon rigoureuse et intelligente. C'est des régions à fort potentiel économique, énormes. Ah oui, c'est des régions, en tout cas pour les régions sahariennes, par exemple, on a souvent pensé à ces régions comme étant les forages pétroliers. Je dirais, même pour les forages pétroliers, c'est vrai qu'on a exploité le pétrole, heureusement qu'on avait cette ressource. C'est un aspect positif, elle nous a permis quand même de vivre, mais on ne l'a pas exploité d'une façon très, je dirais, très intelligente, puisqu'on exploite le brut, on l'exporte, et je dirais, presque, il profite plus au pays importateur qu'à nous-mêmes. Et là, il faut penser à toute ressource qu'on va exploiter, que ce soit le pétrole ou autre chose, à développer toute une chaîne de valeurs. Les richesses et l'emploi viennent avec le développement de chaînes de valeurs. Je donne un autre exemple, pour aller toujours dans le sens des ressources qui ont été exploitées depuis longtemps. Je viens de donner l'exemple du pétrole et du gaz, il y a l'exemple de la date. On aurait pu faire des richesses et de l'emploi extraordinaires avec les produits de la date, à l'état brut, à l'état transformé, avec les sous-produits, en utilisant à la fois la technologie, la science. Il y a beaucoup de produits qui sont au sein de nos universités, à partir des dates, de faibles valeurs marchandes, parce que les chercheurs, quand même, cherchent à leur donner une valeur intelligente, tout ça. Il y a aussi les produits de l'artisanat et du savoir-faire ancestral, qu'il ne faut pas négliger, qu'on aurait pu valoriser en les améliorant. Et là, à mon avis, on aurait pu créer à la fois des richesses et de l'emploi. Je vais vous dire une chose, il m'est arrivé de visiter des petits coins dans le monde où ils n'ont presque rien du tout. Moi, j'ai vu une région où il n'y avait que des citronniers, en plus, sur des montagnes et perchées, pas comme nos montagnes douces, mais avec le citron. Mais dès que vous rentrez dans cette région, vous avez tout qui annonce le citron. De la plaque de la route, de la nappe de la table du restaurant, du dessert qu'on vous sert, de tout, des décorations sur les boutiques et les hôtels, ainsi de suite. Nous, vous allez à l'aéroport, à part les quelques boîtes de dates, vous ne trouvez rien sur le palmier, alors que normalement, nous sommes le pays, je dirais, aujourd'hui, on est troisième producteur de dates. On est le premier sur le plan de la biodiversité. Heureusement, même s'il y a des cultivars qui régressent et qui disparaissent, il y a encore un potentiel important et on devrait en faire une richesse. Avant même, je dirais, d'exploiter d'autres ressources, moi, je suis partisante de, je dirais, d'économiser ce qu'on a déjà et de le valoriser déjà. Et ensuite, aller vers d'autres ressources et de façon intelligente et surtout en utilisant les études qui ont été faites, mais aussi en faisant une analyse approfondie des projets passés. En plus, il y a aujourd'hui un retour massif vers les produits bio et produits du terroir. Est-ce qu'on peut considérer que cette politique, aujourd'hui, on ne peut pas parler de projets de développement sans implication et association des populations locales ? La population doit s'approprier ces projets pour les booster et les mettre en œuvre. L'unilatéralisme, fini ? C'est fini, moi, je pense qu'on ne peut plus... Il faut aller vers la décentralisation, à la fois au niveau de la réflexion sur tel ou tel projet. Et cette réflexion, elle doit se baser sur la connaissance de ce territoire et en impliquant les locaux et en faisant de telle sorte qu'ils soient eux-mêmes le porteur du projet. Un bon exemple à citer par rapport à cette question, c'est le barrage vert. C'est vrai que c'est un bon exemple, c'est un cas d'école pour nous et pour même d'autres pays. L'Algérie a été vraiment pionnière en matière d'alerte et d'efforts par rapport au risque de la désertification. Mais le projet a été fait dans des conditions où l'Algérie était très jeune, il n'y avait pas de moyens ni d'agronomes. Mais elle l'a réalisé. Elle l'a réalisé, tant bien que mal. Il y a des parties qui ont réussi, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Mais à mon sens, ce qui a aussi manqué, sans parler des faiblesses techniques, je parle surtout par rapport à l'implication des populations locales. Et on voit que s'il y a eu des parties qui ont été du bois qui est coupé ou des parties qui sont plus ou moins, je dirais, dégradées, c'est parce que les populations ne se sont pas appropriées ce projet. Et peut-être aussi, si on doit reprendre ce grand projet, qui est à mon avis très utile pour le pays, il faut le reprendre en tirant des leçons de cette histoire du barrage vert. D'abord en impliquant les compétences du pays, en valorisant les travaux qui ont été faits sur ça, comme sur d'autres problématiques. Et puis, surtout en impliquant les locaux, peut-être d'aller vers des ressources qui permettent à ces populations d'en vivre. Et de telle sorte que ça devienne un peu leur projet de développement. Et à mon sens, ça sera un projet intégré à la fois de lutte et de gestion du risque de désertification, mais aussi un projet d'amélioration de la vie des populations qui l'entourent. Mais comment le réhabiliter ? Qu'est-ce qu'il y a de faire aujourd'hui ? Puisque vous avez parlé de plusieurs études qui ont été réalisées, mais malheureusement qui sont enfouies dans les tiroirs. Il faudrait, à mon sens, à mon humble sens, il faudrait mettre un comité ou une commission qui travaille sur ces études pour les exploiter. Et puis, il faut impliquer les gens qui sont sur ces territoires. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus. Moi, je ne citerai que les gens de l'INA d'Alger. Il y a une équipe qui travaille au Centre de recherche sur les régions arides, qui ont fait d'ailleurs avec leurs collègues des forêts un PNR, pendant les PNR passées, sur justement une évaluation scientifique du barrage vert. Mais les moyens ne permettaient pas d'évaluer tout, je dirais, tout le barrage vert sur toute sa longueur. Mais ils ont quand même des parties qui peuvent être indicatrices. Et de toutes les manières, il y a des choses aujourd'hui qui sont connues. Par exemple, il nous faut aller vers une diversification des espèces. Il nous faut aller vers une cartographie, il ne faut pas planter n'importe où. Il faut mettre des techniques de défense, restauration des sols. Il faut sensibiliser la population locale. Et ça, c'est un travail, à mon avis, d'ailleurs, qui doit être fait au préalable. Avant de se lancer dans les projets, il faut sensibiliser les gens autour et impliquer surtout les compétences, que ce soit des scientifiques ou des gens techniques du terrain. Mais la volonté aujourd'hui, c'est d'aller vers l'occupation de ces territoires, rationaliser ou optimiser l'occupation de ces territoires, dont, bien sûr, certains sont désertés. Est-ce qu'on peut considérer que l'inégalité dans le développement a provoqué un déséquilibre flagrant dans la répartition de la population qui a conduit un mouvement migratoire vers les régions du nord ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut impérativement, aujourd'hui, inverser cette tendance ou on a du mal à l'inverser puisqu'on continue quand même à recevoir du sud vers le nord, des hauts plateaux vers le nord ? Très, très bonne question. Mais si vous permettez, je voudrais juste ajouter par rapport à la question du barrage vert où tout projet de développement, à mon sens, que ce soit pour nous en Algérie ou pour d'autres pays, aujourd'hui, on ne peut plus faire un projet sans intégrer la dimension des risques. Que ce soit des risques naturels, que ce soit des risques d'origine technologique. On ne peut plus se permettre de faire un projet, de lancer sans, dès le départ, faire vraiment une étude, une évaluation des risques et comment les gérer. Je donne un exemple très simple. Pour les régions saraignées, on veut faire des routes. La première des choses, il faut cartographier par rapport aux risques d'ensablement. Il y a des efforts peut-être qui ont été faits. On a fait des routes et qui ont été complètement ensablées et qui ont disparu. Et qui ont disparu. Et on refait chaque année. Peut-être qu'elles ont été faites avec de la bonne foi. Moi, je ne doute pas du tout de ce qu'ils ont fait. Mais comme on n'a pas intégré cette dimension risque, ces projets sont voués à l'échec et qui nous coûtent aujourd'hui des finances. De même, dans tous secteurs confondus, moi, je dirais qu'il nous faut intégrer la dimension risque. Et aujourd'hui, je pense qu'on a eu une très bonne leçon, toute l'humanité, avec la crise du Covid. Et on voit que les risques, il faut les prendre, pas uniquement individuellement, il faut aussi les intégrer au projet de développement, mais aussi considérer leur impact sur eux-mêmes. Parce qu'un risque appelle à notre risque. La crise du Covid, elle est sanitaire, elle est dramatique sur le plan humain, mais elle a entraîné toute une chaîne de crises socio-économiques, et je dirais même psychologiques. Il y a eu même des dégâts sur les personnes, sur les couples, sur les familles, et ainsi de suite. Et ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Mais je pense que c'est une très, très bonne leçon pour l'humanité. Alors, l'inégalité dans le développement a provoqué un déséquilibre flagrant dans la répartition de la population, qui a conduit à un mouvement migratoire vers les régions du Nord. Est-ce qu'on peut considérer que l'occupation de ces territoires doit être une priorité ? C'est la raison pour laquelle il faut, en urgence, un plan d'urgence pour développer ces localités, ces régions ? On appelle aujourd'hui carrément les ondes d'ombre. Moi, je pense que, oui, oui, c'est les ondes d'ombre, et je pense que si on veut aller vers l'équilibre d'une distribution de notre population, ce qui, à mon avis, est une bonne chose, il faut d'abord rendre ces régions, je dirais, plus vivables pour les populations qui sont en place. Parce que quand on voit que des populations sahariennes, qui sont quand même source de richesse pour nous, n'arrivent pas à avoir de l'eau, même salée, ou n'arrivent pas à avoir leur liquidité sur le plan financier depuis un certain nombre de semaines, ou qu'ils n'arrivent pas à avoir des spécialistes, et je ne parlerai pas de toutes les régions sahariennes de la même façon, il faut toujours... Parler de spécialistes médecins ? Oui, il faut faire la différence. Même pour les régions sahariennes, si je prends les régions frontalières, leur situation, comme a dit si bien, M. le Président, c'est des régions d'ombre, ou plus d'ombre. Il faut, à mon avis, avoir une connaissance de ces territoires pour aller avec des actions prioritaires et planifiées, et selon les urgences. Pas d'effet d'annonce. Voilà. Améliorer les conditions des populations en place, tracer une stratégie pour le développement global et de façon intégrée de ces régions, et de telle sorte les rendre attractifs pour qu'il y ait une version de mouvements migratoires. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, même les populations de ces régions, au plateau du Sud, ceux qui ont les moyens, ils continuent à aller vers le Nord. On n'est pas en train de... Alors que l'objectif du schéma national d'aménagement de territoire, c'était d'aller vers un rééquilibrage de la population. Même sur le plan confort pour les populations algériennes, une distribution harmonieuse serait... Parce que les régions du Nord, il faut le dire, c'est vrai qu'il y a plus de facilité pour vivre, mais c'est quand même des régions qui suffoquent. C'est des régions qui sont surpeuplées. C'est des régions où il y a tous les risques. Donc il faut... Et en plus, c'est des régions, à mon avis, vous parlez tout à l'heure de la désertification, c'est la seule partie du pays qui reste plus ou moins, je dirais, avec un certain... Je dirais couvert végétal. Et on continue à l'urbaniser. Et c'est la région où il y a les zones, les terres les mieux adaptées pour l'agriculture. On continue à les bétonner. Il y a quand même... Je dirais... Je ne sais pas moi... Je m'excuse de l'expression. Un non-sens. Et là, c'est... Et là, il faut reprendre tout. Alors, Mme Fatou Mlachdari, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'on peut considérer pour une harmonisation et un développement en urgence de ces localités ? Il faut impérativement impliquer les chercheurs et les centres de recherche. Faut-il une urgence dans la prise en charge de ces décisions puisqu'on met en place des politiques socio-économiques sans l'implication des chercheurs et elles s'avèrent être par la suite caduques ? Oui, très, très bonne question. Moi, je pense que pour tout pays qui oeuvre pour son développement ou pour rattraper un retard, la première démarche à faire, la première étape, c'est de consulter la communauté. scientifique. On le fait rarement ? Aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour vers cette communauté, mais qui, à mon sens, reste quand même assez faible. On ne le voit pas encore. Il n'est pas palpable. Moi, avec ma modeste expérience, je dirais que pour tracer une stratégie, on ne peut pas occulter le recours à nos compétences. Et nous avons dans toutes les disciplines et dans toutes les régions du pays. Et je pense que pour tout développement, recourir à ses compétences, à sa communauté scientifique est décisif pour d'abord tracer les choses de façon rigoureuse, évaluer justement les risques dont je parlais tout à l'heure, mais aussi pour le suivi et évaluation. Parce qu'il y a aussi peut-être une des faiblesses, c'est qu'on lance des grands projets parfois qui sont, je dirais, logiques, tout ça, mais qui n'ont pas été suivis, évalués. Et ça, à mon avis, la communauté scientifique peut apporter beaucoup en arrêtant les indicateurs, en faisant du terrain. Parce que quand on évalue un projet, à mon sens, il ne faut pas l'évaluer à partir des données qu'on vous donne sur du papier ou sur du numérique. Il faut aller sur le terrain, il faut être connaisseur. Si je fais une évaluation de programme agricole, je suis obligé de recourir à nos agronomes qui connaissent ces territoires et qui font du travail tous les jours et qui connaissent les risques et qui peuvent nous rendre compte. Moi, je pense que l'erreur dans tout projet ou l'erreur chez l'humain est naturelle. Mais le tout, c'est de pouvoir se corriger et se rattraper. Et ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà. Je donne un autre exemple. Aujourd'hui, on entend parler de l'exploitation de certaines ressources minières au Sahara. Moi, je veux bien. Mais avant de se lancer dans ce projet, moi, je pense que la première des choses, c'est de faire un bilan par des scientifiques chevronnés sur les hydrocarbures. Et là, on repérerait nos faiblesses, on repérerait les choses positives, mais aussi les choses négatives. Parce que si on doit refaire les mêmes erreurs, on n'est pas sorti d'affaires. Et moi, je peux vous dire que le pétrole a été peut-être... Il nous a apporté des finances, mais il n'a pas été que positif sur certains volets. Moi, quand je vois des jeunes qui nous coupent les routes au Sahara parce qu'ils n'ont pas de travail et qu'ils sont nés à côté des forages pétroliers, il y a quelque chose qui me gêne. Donc, moi, je n'ai pas envie qu'on retombe dans les mêmes erreurs. Je voudrais, ou je souhaite, en tout cas, je souhaite de tout cœur, avec vraiment toute ma modestie, c'est qu'on tire des leçons de toutes nos erreurs. Dans tout domaine, on peut faire des erreurs et qu'on puisse exploiter que ce soit des ressources minières, que ce soit des ressources hydriques, de ressources, je dirais, même ce qui est patrimoine culturel, on peut en faire des richesses. Je prends un autre volet qui est, à mon sens, très, très important pour l'Algérie et duquel on ne tire pas profit. C'est le volet touristique. Vous savez, les régions sahariennes, elles sont classées, il y a certaines zones qui sont classées sur le plan mondial, elles sont reconnues sur le plan de leur richesse historique, leur beauté paysagère, le patrimoine, je dirais, culturel qui a été développé par les populations locales au fil de leur histoire. Et il suffit d'apporter certains correctifs pour lancer ou dynamiser ce secteur et qu'il soit porteur d'emplois et de richesses. Pourtant, nous avons une multitude de centres de recherche à travers le territoire national. Vous-même, vous avez occupé le poste de directrice générale du centre de recherche qui est situé à Biscra pour les zones arides, les semi-arides. Et vous avez travaillé énormément sur la question de la désertification et bien sûr, l'agriculture qui doit être adaptée à ces localités. Le palmier d'Altier, notamment. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de travaux, d'abord par les chercheurs du centre que j'avais dirigé entre 2006 et 2018. Et c'était pour moi une très, très belle expérience. J'ai essayé de donner à travers cette mission le meilleur de moi-même pour le pays à travers cette jeunesse. Mais j'ai eu des jeunes très, très réceptifs et qui ont fait du boulot et qui ont, aujourd'hui, qui ont leur possession plusieurs brevets, qui connaissent très bien ces territoires. et on a créé des stations à travers les régions sahariennes où il y a aussi des équipes qui sont implantées. Et ça, c'est important. Moi, j'ai souvent répété, je dis même sur le plan de la communauté scientifique, si on doit rester tous à Alger et dire qu'on va travailler sur les plateaux au sud, ça serait, on nous rigolerait au nez. Je m'excuse d'utiliser ces expressions. Quand on veut créer du travail, même scientifique, on est obligé de s'implanter dans ces régions et de vivre dans ces milieux, que ce soit en symbiose avec le milieu naturel mais aussi avec le milieu socio-économique. Et c'est comme ça qu'on est imprégné des problématiques et c'est comme ça qu'on peut apporter des solutions aux problèmes locaux. Alors, pour valoriser les régions, les localités, il faut d'abord commencer par valoriser les compétences, les chercheurs à travers tout le territoire. C'est eux qui accompagnent cette politique de dynamique de développement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en plus avec... On l'a vu déjà, avec le Covid, les centres de recherche se sont beaucoup impliqués pour découvrir un peu des moyens de prévention contre l'infection du Covid-19. Il y a eu beaucoup de jeunes, à la fois des universitaires, des chercheurs des centres, même des étudiants qui ont apporté leurs contributions. Et je pense à travers le réseau universitaire et le réseau des centres de recherche, mais aussi, je n'oublie pas les centres de formation professionnelle parce qu'il nous faut avoir toujours cette connexion, je dirais, interdisciplinaire et intersectorielle. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, mais à condition d'impliquer les personnes et douanes, dans tel ou tel projet. Il faut faire porter le projet par des gens compétents, mais aussi en impliquant les locaux. Ça, c'est un point très, très important. Et aujourd'hui, l'Algérie dispose quand même de compétences à travers tout le territoire national. On a des centres de recherche partout. Partout, des centres de recherche. Dans tous les domaines. Oui, oui, tout à fait. Nous avons des jeunes vraiment qui travaillent beaucoup. Je donnerais l'exemple de l'équipe du SIRESTRA qui travaille sur la problématique de la désertification et qui sont toujours en connexion avec les forêts, mais aussi avec le HCDS, qui montrent aussi qu'il y a un travail qui se fait avec les partenaires impliqués dans ces régions et qui ont des résultats en leur possession qui peuvent être utiles, très, très utiles pour le pays. Ils sont en train de développer un outil d'évaluation des parcours stépiques, à mon sens, qui va servir au développement et à la protection surtout des parcours stépiques qui sont les plus vulnérables à la désertification. Il y a aussi des chercheurs dans nos universités. Vous commencez par de Bob Zouard en passant par l'INA d'Alger où il y a des agronomes chevronnés qui m'ont même enseigné qui sont toujours là et qui peuvent apporter énormément sans oublier qu'aujourd'hui vous avez des compétences à Ouargla, à Gardaïa, à Biscra, à Tougourte. Vous en avez un peu partout. Je donne l'exemple. Vous avez parlé de Tougourte. Il y a une station du Centre de recherche sur les régions arides où il y a une équipe qui est très, très bien formée et qui connaît bien la problématique de l'ensemblement. Moi, je pense que s'il y a des projets routiers, s'il y a des projets de grandes infrastructures ou les pipes et tout ça, qu'on puisse faire appel à eux et ils sont prêts à aider le pays. Les valoriser au lieu de laisser les étrangers le faire à notre place pour éviter qu'ils ne partent et après vouloir créer la passerelle pour qu'ils puissent s'associer aux politiques socio-économiques dans notre pays. Autant les appliquer pendant qu'ils sont là ou alors qu'ils sont là et les valoriser alors qu'ils sont là. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur une question qui est d'actualité. On parle beaucoup de développement de ces régions, on parle beaucoup de l'agriculture saharienne qui est une véritable richesse. Le président l'a bien indiqué que pour la première fois, aujourd'hui, la valeur des revenus de l'agriculture ont dépassé ceux des hydrocarbures. Donc, l'avenir de notre pays, c'est l'agriculture. Comment booster une dynamique économique au sud avec bien sûr une agriculture saharienne ? Que faut-il ? Il faut retourner à l'agriculture oasienne ? Moi, je pense que que ce soit pour ces régions ou d'autres régions, il faut d'abord respecter les spécificités des territoires. Les spécificités commencent par les conditions naturelles. Le climat, l'eau, le sol, si on est dans le domaine agricole. Si on est dans un autre domaine, par exemple, le minier, c'est tout ce qui est géologique. Et pour ces régions-là, la première des choses, à mon sens, qui me paraît importante, c'est de valoriser les acquis déjà ancestraux ou tout ce qui est phéniciculture. La phéniciculture doit être valorisée à sa juste mesure. Vous savez, on est le troisième producteur au monde, mais on est onzième sur douze pays exportateurs. Donc, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Et il nous faut aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le développement de toute une chaîne de valeur, transformer tout ce qui est transformé, vendre à l'état frais, ce qui peut être... Je peux vous donner un exemple pour la date. Nous avons un calendrier de maturation qui s'étale sur cinq à six mois. On pourrait vraiment tenir vraiment le marché aussi bien. L'approvisionnement d'un marché, locaux, mais aussi sur le plan international. Nous avons une biodiversité sur laquelle les chercheurs ont travaillé dans différents laboratoires universitaires et dans les centres de recherche qui ont mis au point des produits valorisant même les dates de faibles valeurs marchandes. Et pour suivre mon raisonnement, bien sûr, ces régions ont vu ou ont connu ces dernières années, depuis une trentaine d'années, d'autres nouveaux systèmes de production, en particulier la culture sous serre, en particulier dans les Ibans. Ensuite, il y a eu la pomme de terre sous pivot dans l'Ouatsouf. Mais on est retombé dans les mêmes, je dirais, impasses. On a produit, mais par moments, on se retrouve avec des surproductions que les producteurs n'en savent même pas quoi faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu aussi la chaîne ni de froid ni de transformation, tout ça. Si on va exploiter ces régions pour l'agriculture... On a de la bonne paume de terre, on importe les chips, il a bien dit le président. Je veux bien, mais il faut le dire et le redire et le souligner. Les régions sahariennes ne sont pas partout aptes à l'agriculture. Il faut le dire honnêtement. Si on aime ce pays, il faut le dire honnêtement. Il y a des niches, on peut faire de l'agriculture, mais il faut faire appel aux compétences qui doivent cartégrafier, qui doivent évaluer... Protéger aussi les salles. Oui, la ressource hydrique, voir les risques. Ce n'est pas parce qu'une culture nous a donné un bon résultat sur une compagnie ou deux qu'il faut vraiment mettre des projets pilotes et faire suivre ces projets par des compétences avérées, fiables et intègres surtout. Et intègres. Ça, c'est très important. Pour vous continuer dans le même volet, il y a eu beaucoup d'espèces introduites. Mais moi, je vais vous dire une chose. J'ai observé moi-même sur le terrain. Quand il y a des canicules, quand il y a des canicules, et aujourd'hui, on est comme tous les pays de la Méditerranée, on est de plus en plus exposés aux canicules avec le réchauffement climatique. Il m'est arrivé de voir en 24 heures des espaces verts où il ne restait plus rien, qui était très beau, qui était très bien conduit, où il ne restait que le palmé dati. Et c'est un grand message que la nature nous annonce. Donc, si je dois faire de l'agriculture au Sahara, la priorité doit être donnée aux palmiers et on doit se servir du modèle oasien. Le modèle oasien n'est pas fermé à la modernité. On peut créer des palmeries alignées, irriguées avec, je dirais, une irrigation intelligente auxquelles on associe des cultures valorisant l'eau d'irrigation, valorisant l'espace utilisé, l'énergie, etc. Mais à côté, il faut développer toute la chaîne qui suit. Et même, je dirais, par rapport à ces régions, si on veut aller vers le développement de ces régions, il ne suffit pas de dire je vais faire un projet d'agriculture, un projet du fer de Rajbilet, un projet de minier. Il nous faut aussi penser à viabiliser ces territoires. Quel modèle de ville on doit créer dans ces territoires ? Parce que si on fait un projet et qu'on le laisse au milieu de nulle part au désert, un jour ou l'autre, il va être voué à l'oubli et à l'échec. Donc, il nous faut avoir une vision intégrée de développement de ces territoires. Alors, question de l'auditeur, Mme Fatoum-Lardari, qui sont très intéressantes. Pourquoi aujourd'hui on s'entête dans cette approche intensive de l'agriculture saharienne ? Quelle est la place de la durabilité oasienne comme modèle aujourd'hui ? Deux questions en une. Moi, je pense que le modèle oasien, c'est un très bon référentiel pour nous et pour l'humanité. Et je ne vous cache pas, avec notre secteur, on avait même proposé un projet à travers la commission nationale de l'UNESCO de l'inscrire comme modèle référentiel d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, les gens nous disent qu'il ne peut pas faire vivre toute la population, mais parce qu'on ne lui a pas apporté technicité et technologie et innovation. Et malgré cet oubli, il est là et il se maintient et perdure. Or, je ne peux pas vous garantir en tant qu'agronome que les cultures sous-serres vont perdurer. La preuve même que tous les 3 ou 4 ans, les agriculteurs doivent changer de place, doivent transférer leurs serres. Donc, il y a la question de la durabilité et l'auditeur qui vous a posé la question et il a tout à fait raison. La première des choses quand on veut faire un projet d'agriculture au niveau des régions saharènes, c'est la durabilité. Et la deuxième chose, c'est de se référer au modèle oasien. Quel type d'agriculture ? Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, quand on voit l'ETP, l'évapotranspiration, qui est de 2000 au Bas-Sahara, c'est-à-dire Ouagla, Biscra, Elouette, tout ça, et qui va jusqu'à 2005 vers Adarar et Bouchard, déjà, ce paramètre est très important et décisif pour l'irrigation. Et ça veut dire que la demande en eau va être extrêmement élevée. Et pour essayer de diminuer cette demande, il faut peut-être nous diriger vers une agriculture, des cultures qui sont plutôt diverses. Parce que c'est pendant la saison hivernale que vous avez le moins d'ETP, c'est-à-dire le moins de demandes climatiques par les cultures. Et toutes ces questions, à mon avis, doivent être intégrées dans ces projets sur lesquels on parle pour les régions sahariennes. C'est sûr qu'il y a des niches où on peut faire des choses, mais à mon avis, il faut les faire de façon judicieuse, scientifique, technique, et avec l'observation et le suivi par des compétences nationales. Et on ne peut pas se projeter parce qu'on a eu quand même l'expérience de, comment on appelle ça, le gasitoil. Il y a eu des projets où ça a donné de très bons résultats quelques années. Après, ça a été une sebra salée qui est restée. Et en plus, vous avez évoqué ou l'auditeur vous a questionné par rapport à la durabilité. La durabilité, ça implique l'utilisation judiciaire des ressources et en particulier l'eau. Nous sommes dans une ressource importante, certes, mais fossile, mais vous avez aussi la question de l'intensification. L'auditeur a bien posé le terme intensification. Tout ce qui dit intensification dit recours aux intrants chimiques. Et nous avons intérêt à vraiment à recourir à ces produits le minimum possible, surtout dans ces régions où nous avons une ressource souterraine. Même avant d'aller à la Napalbienne, il y a les nappes superficielles qui sont facilement polluables et tout. Et je pense qu'il y a matière à réfléchir sur ces projets agricoles et ne pas se lancer dans n'importe quoi. Je dirais au Sahara, je m'excuse, on peut faire des choses mais intelligemment, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où ni n'importe comment. D'accord. Madame Fotom Lardare, autre question de l'auditeur qui vous dit maintenant comment sauver les espèces oasiennes dans le sud dont certains sont réellement menacés de disparition ? Oui, je pense qu'il parle à cause des actions de braconnage et beaucoup d'autres autres actions. Il parle des espèces animales ou végétales parce que nous, on était en train de parler du palmy d'athée. C'est vrai qu'il faut recourir à la fois aux techniques traditionnelles de création de pépinaires de djepar et tout ça mais il y a aussi les techniques modernes de culture in vitro, de multiplication pour la génétique. On ne travaille pas beaucoup sur ça puisque nous importons pratiquement l'ensemble de nos semences. Oui, il y a un travail à faire aussi bien sur les semences mais aussi sur la culture in vitro en matière végétale, production à travers la culture de tissus en quelque sorte. Il y a des équipes qui sont en Algérie mais il faudrait peut-être les aider par les moyens parce que ça demande, ces techniques demandent beaucoup de moyens. Et puis on peut aller aussi vers le privé aujourd'hui. Dans d'autres pays du monde, il y a des laboratoires privés qui font de la culture in vitro, il faut aller vers ça aussi. Mais par rapport aux espèces braconnées, il faut d'abord, il y a un travail d'éducation, sensibilisation mais il y a aussi la surveillance et le contrôle de tout ce qui est braconnage, chasse illicite, etc. Notre dromadaire, le protéger. Là aussi, c'est une grande question. Moi, quand je parle de palmise, j'ai souvent dans ma tête aussi le dromadaire. Parce que c'est deux, moi je les appelle frères et sœurs du désert. Voilà. Frères et sœurs du désert et c'est eux, à mon avis, qui ont maintenu des populations en place. Personne ne me fera changer d'avis. Même pas mes collègues scientifiques. Les nomades sont gardés par rapport à l'élevage du camelin et ils en vivent. et rien que le camelin. Et rien que le camelin. Une grande richesse d'exportation vers les régions frontalières. Moi, je vais vous dire, il peut être utilisé d'abord pour l'amélioration des conditions de vie, mais en condition qu'on développe toute la chaîne de valeur. Si les éleveurs se démènent pour l'alimentation, se démènent pour aller dans les parcours et avec les sécheresses, tout ça, ils ont des problèmes. Et c'est eux qui gardent les frontières parce qu'ils se déplacent partout. Tout à fait. Et c'est les meilleurs, je dirais, connaisseurs de nos frontières. Et en plus, on peut même asseoir une chaîne de développement, une chaîne de valeur, par exemple, sur la viande, transformation, sur les pots, le cuivre, sur le poêle du chameau. Vous savez, l'obard, c'est un des trucs les plus prisés. Et on peut créer de la richesse et de l'emploi avec cette espèce au même titre que le palmier d'Athier. Et ça, à mon sens, moi, si on me demandait mon avis, je dirais, commençons d'abord pour valoriser ce qu'on a. Vous savez, vous êtes chez vous dans une maison, vous n'avez pas beaucoup de moyens et vous avez des invités. Vous allez jeter ce qu'il y a dans le frigo, vous allez au marché pour tout acheter, non, vous allez quand même faire avec ce que vous avez et améliorer. Moi, c'est ce principe et dans ces principes que j'ai été élevée. Alors, un, tu as, que deux, tu auras, c'est mieux. Alors, madame Fatoum Lakhdari, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et d'avoir regardé